Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du jeudi 27 février 2020 et comme d'habitude je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Alors aujourd'hui petit sommaire de ce qu'on va aborder, comme d'habitude on est donc le Bitcoin, on parlera un petit peu du GBTC, on reviendra sur nos spreads forwards, on parlera des risques et nos risques, vous voyez c'est très intéressant, on reviendra sur notre étude des capitaux au sein du marché crypto et on parlera de Ethereum, on fera un petit focus sur Ripple, je sais qu'il y a énormément de gens qui me suivent, qui suivent XRP, désolé je sais je dis Ripple, vous préférez des XRP, on reviendra aussi sur Litecoin, Bitcoin Cash et je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui se font dans Tezos, Algo etc. Donc on reviendra sur ces assets, donc Bitcoin Cash, BNB, Dash, Algo et Tezos, voilà donc on parlera de ça tout simplement aujourd'hui. Alors pour le Bitcoin, bon bah rappelez-vous on voyait les bears qu'ils étaient en train de structurer des M dans des M, des structures très bearish, rappelez-vous quand le marché de souris sait qu'il est prêt de voler ton argent, bon bah ça va pas loupé, alors maintenant on se demandait est-ce que les bulls allaient maintenir le premier arrêt etc. Bah on dirait que non, les bulls ne maintiennent pas le premier arrêt, donc si au cours de la semaine je vais aller en weekly, parce que voilà le premier arrêt est un niveau très important quand même, si en weekly ou avec le niveau, le premier arrêt se fait enfoncer, bon bah là il n'y a plus aucun doute, les bears reprennent définitivement le contrôle, déjà ils nous montraient qu'ils le reprenaient sur le momentum au niveau de la market structure, c'est-à-dire au niveau de la structure de marché, quand on voyait tous ces M, ils nous montraient aussi qu'ils le reprenaient sur la structure de marché, et ce qu'on demandait bah c'est si les bulls allaient réussir à maintenir le premier arrêt. Donc on était potentiellement dans un scénario bear trap, mais comme le sentiment nous le montrait hier, bah les gens en fait étaient trop bulls pour être dans un scénario bear trap, et c'est ce que je me demandais, je me disais, ok donc là ça faisait sens d'être dans un scénario bear trap, parce que les gens étaient très bearish, mais là les gens n'étaient pas bearish en fait. Donc comment faire un scénario bear trap si les gens veulent acheter le niveau justement, le premier arrêt ? Ça devient compliqué. Donc c'est pour ça, bon bah le marché est en train de le céder, en tout cas les bulls ne se montrent pas du tout pour le moment, donc comme j'ai dit on attendra une clôture en weekly pour avoir l'esprit un peu plus clair, peut-être que ça changera en fin de semaine, mais voilà pour l'instant voilà le premier arrêt se fait enfoncer. Donc nous pour du trading pur, quand on parle de setup, alors maintenant ce qui nous intéressera nous c'est la zone de rechargement, donc la première raison de la localisation, deuxièmement la confirmation momentum, on voudra avoir des divergences de momentum, comme les bears ont réussi à faire, des triples divergences, et donc nous on voudra une divergence haussière, et la troisième raison ce sera une structure, donc de voir un beau W se dessiner ici, comme on l'avait fait ici, qui nous avait annoncé le 40% trade rallye, à contraire de ce qu'on fait les bears, un M c'est bearish, un W c'est bullish. Donc voilà, donc c'est ce qu'on attendra pour du trading pur, donc pour l'instant bon bah le premier arrêt est dans le sein des trésors l'Uber, on peut voir au niveau du volume, on se demandait est-ce que les bears, hop j'essaie de bouger un petit peu l'OBV comme ceci, non c'est ici que je vais devoir le bouger, hop, donc on se demandait si les bears allaient réussir à instaurer un volume croissant, c'est ce qu'on veut voir dans un mouvement baissier, un volume vendeur croissant, bon bah là c'est clairement le cas, les bears ont clairement la main, il y a un volume croissant vendeur, les acheteurs sont clairement en train de s'endormir, donc voilà, les bears ont la main. Cependant ça ne veut pas dire qu'on va aller dans la zone de rechargement comme ça d'un coup, on peut le faire, mais quand on regarde un petit peu au niveau de l'order flow, voilà il y a vraiment énormément de bears, donc ne soyez pas étonné, si vous voyez des short squeeze et que vous voyez des pull back, par exemple de revenir tester les necklines de nos structures, c'est-à-dire faire le wake of check, donc on nous entoure des 9400, 9200, d'ailleurs on va tracer un petit fibo, voir si ça ne correspond pas à des petits niveaux intéressants, hop, je fais ça, comme ceci, je trace mon fibo, et voilà, le premier arrêt est tout pile sur nos wake of check quasiment, donc ne soyez pas étonné, si on voit des pull back, ça ne veut pas dire que c'est reparti, pour l'instant les bears, en tout cas les bears jusqu'à preuve du contraire, ont clairement la main, donc voilà, les vendeurs ont la main, donc nous ce qu'on attendra, c'est que les bulls inversent, inversent cette structure baissière, qui est un M dans un M, en tout cas des M, avec un W ou des W, donc c'est ce qu'on voudrait voir pour se dire, ok, les bulls reprennent la main, pour l'instant ils n'ont plus le contrôle du marché, ce sont les bears qui ont le contrôle, donc il faut laisser les bears amener le prix où ils le veulent, et justement nous pour du trading, donc déjà pour les investisseurs, comme je vous le disais, vous c'est la zone de rechargement qui vous intéresse, en dehors de la zone de rechargement, il n'y a rien qui vous intéresse, donc entre les 8000$ et les 7300$, tout ce qui est au-dessus, maintenant ça n'intéresse plus du tout, en tout cas pour les investisseurs, pour nous, traders de smiling setup, etc., bon bah encore une fois, c'est la zone de rechargement qui nous intéresse, donc voilà, maintenant moi personnellement, je me focus sur la reload zone, et voilà, donc si après le marché décide d'aller plus bas, bah il y aura plus bas, et justement pour que le marché n'aille pas plus bas, ce qu'on va voir c'est un W, rappelez-vous la psychologie d'avoir cette structure, c'est-à-dire qu'ici on a des big boys qui posent un bottom, et tout ce qui revient proche de ce bottom, c'est racheté, c'est défendu, et hop le marché nous montre qu'il est prêt à se retourner, comme on avait eu ici, ici des big boys ont posé le bottom, suite à cette chasse au stop, ils ont été chercher la liquidité, et tout ce qui est revenu près de leur bottom, bah ils l'ont défendu pour pousser le marché, bah c'est exactement ce qu'on veut revoir à nouveau, comme ici les bears l'ont fait tout simplement, d'ailleurs assez étonné qu'on ne soit pas revenu chercher la zone de rechargement, vraiment je suis étonné, c'est assez rare que le marché se retourne avant la zone de rechargement, la dernière fois que c'est arrivé, je l'avais noté dans mon journal, et c'était ici, je m'en rappelle ça m'avait énormément étonné, c'était ce mouvement ici là, alors elle n'était pas revenu dans la zone de rechargement, je m'étais dit très bizarre, et le marché se retournait très violemment, donc voilà c'était ici vous voyez, on n'est pas venu chercher la zone de rechargement, on s'arrêtait un peu avant, tout comme le marché l'a fait ici, donc voilà, on répète ce qu'on a fait ici pour le moment, bah pour le coup assez étonné, voilà pour vous dire je me rappelle je l'avais mis dans mon journal, donc hop je vais pouvoir supprimer tout ça, comme ça hop la charte est un petit peu plus belle, mais voilà assez étonné qu'on ne soit pas venu chercher la zone de rechargement, donc comme je vous le disais au niveau de la marquette structure, bah les bears ici il y a des big boys qui ont dit non le bitcoin tu ne me montras plus, donc hop ils ont vendu ici, ils ont repoussé tout ce qui est revenu proche de leur top, bah ils ont repoussé à chaque fois être dans des zones de rechargement de short, pour accumuler du short tout simplement, et bah pour distribuer leur bitcoin, et ce qui fait qu'ensuite le marché dégueule, quand la structure de marché est confirmée, donc voilà donc pour l'instant au niveau du momentum, tout est bearish, le volume croissant est vendeur, donc voilà tant qu'on n'est pas dans la zone de rechargement, il n'y a rien qui nous intéresse, maintenant on attendra la zone de rechargement, et maintenant ce que le BTC peut faire ici, bah on s'en fiche un petit peu, comme je l'ai dit on peut faire des pull back etc, en tout cas au niveau du momentum pour l'instant il n'y a rien qui nous prévient de ça, en tout cas en daily, on ira voir en 4h justement, s'il y a des petits signaux au niveau du momentum etc, qui peuvent nous dire ok là on peut peut-être faire un short squeeze, faire des pull back, au niveau des sprites, bon bah les sprites nous en avaient clairement prévenus, qu'on était déjà ici lorsqu'on voyait des M, ça ne sentait pas tellement bon, voilà ça nous indiquait que les bulls devaient laisser le moteur refroidir tout simplement, et les bears en ont profité pour prendre le contrôle du moteur, du bus, donc voilà donc on continue les M dans des M, donc là ça nous indique quoi, quand on voyait les sprites baisser, ça vous indique que l'offre reprend un peu à peu le dessus sur la demande, et que l'euphorie quitte le marché, donc en tout cas que les bulls se calment énormément, c'est exactement la même chose sur Ethereum, exactement la même chose sur Litecoin, au niveau des risk on risk off, bon bah clairement en ce moment les assets à risque se font démonter, voilà nos stocks se font clairement démonter, on peut voir que le S&P et le Bitcoin ont topé en même temps, coïncidence je ne sais pas, on peut voir que clairement bon bah les capitaux quittent les risk on, on peut voir aussi hier que ça quittait aussi les risk off, bon là c'est normal ça, des petits pull back ça refroidit un peu, vu comment nos risk off sont montés, bon faut pas s'étonner d'avoir des pull back comme ceci, le marché ne peut pas aller dans une direction de H24, mais ça pour dire que voilà, bon les risk on se font démonter, ça aide pas le Bitcoin, le Bitcoin aussi qui se fait démonter, ambitiaire je surveille un petit peu à chaque fois qu'en ce moment, à chaque fois qu'on était pendant la New York Hill Zone, lorsque Wall Street ouvrait, le marché à Wall Street ouvrait, bon bah le Bitcoin se faisait purger un petit peu, donc voilà on voit clairement que les capitaux sortent des assets à risque, et donc voilà ça a pas du tout aidé le Bitcoin, comme on peut le voir ici ça a clairement pas aidé le Bitcoin. Alors au niveau maintenant, notre étude des capitaux, donc on peut voir que bon bah sur la coin dominance on est en train de possiblement venir faire le wake of check, donc on peut voir que là les capitaux sortent du marché crypto, clairement là c'est la capitalisation totale du marché crypto, donc les capitaux sortent du marché crypto, et on peut voir qu'ils sortent plus des alt pour le coup que du Bitcoin, donc la market structure est ici, donc je pense toujours que quoi en 2020 les altcoins vont surperformer le Bitcoin, et là je parle pas de dollars, je parle des altcoins contre le Bitcoin, ok, ça me fait penser ça aussi, avec notre W Weekly sur Ethereum contre le Bitcoin, donc pour l'instant on peut être dans le cadre d'un wake of check, donc de revenir tester les necklines pour repartir, mais voilà le marché ne va jamais dans une direction, dans une seule direction, il y a toujours des pull back etc, c'est comme ça qu'on construit un mouvement tendanciel. Voilà, mais en tout cas pour l'instant de ce qu'on peut voir, c'est que cette semaine, bah on voit que les capitaux sortent plus des alt, donc les alt crashent plus que le Bitcoin, et surtout que le Bitcoin perd de la valeur, donc si le Bitcoin perd de la valeur, et que les altcoins perdent de la valeur face au Bitcoin, bon bah voilà vous étonnez pas, qu'elles se fassent démonter contre l'USD, et c'est ce qu'on peut voir, on peut voir qu'il y a des altcoins, par exemple comme le Ripple, comme le XRP pardon, qui retrace déjà dans un autre rechargement, on peut voir que LTC y est quasiment, on peut voir que le Bitcoin caché est quasiment aussi, alors que lui le Bitcoin n'y est pas du tout encore. Donc voilà, on voit que vraiment les altcoins retracent plus, bah on voit que cette semaine, en tout cas, les capitaux sortent plus des alt qu'elles ne sortent du Bitcoin, et donc c'est ce qui explique que, bah les altcoins se font plus démonter que le Bitcoin. Du coup, on va aller en H4, on va aller en H4, et comme on le voyait en H4, bah clairement la dynamique était baissière, ce qu'on attendait c'est de voir un creux plus bas, donc maintenant on est dans la zone de rechargement ici, alors voilà, si on va en WS destinée ici, on pourra se dire, ok, counter train rally de cette vague ici, on surveillera le premier arrêt zone de rechargement de short, comme je l'ai dit, surtout que, bon voilà, il y a vraiment énormément de berths qui sont rentrées en FOMO short, donc ça ne m'étonnerait pas justement, qu'on aille les liquider, mais il n'y a pas de liquidité au-dessus, en tout cas de ce que je veux dire, c'est qu'ici les berths sont vraiment safe, enfin il n'y a pas, il y a voilà, bon leurs tops sont posés ici, mais bon la liquidité se trouve plus par là, donc bon, les berths à mon sens sont extrêmement safe, maintenant ils sont en sécurité, et ça va être énormément très dur d'aller les déloger, surtout qu'ils, bah pour l'instant ils ont la main sur ce marché, mais de voir des pullbacks, comme je vous ai dit, pour aller liquider un petit peu les retardataires, bon bah ça serait possible, et bah ça pourrait offrir des occasions, à ceux qui sont bloqués en haut, de sortir tout simplement, au niveau du volume, bon bah voilà, l'OBV est clairement décroissant, donc bon bah, l'OBV soutient ce mouvement, c'est-à-dire que l'argent part, William est stupidement survendu, donc quand on est dans cet enfoncement, ça ne veut pas dire qu'il faut rester, encore une fois je le répète, quand William est dans un enfoncement stupide, c'est que le mouvement tendanciel est fort, et que tant qu'on ne quitte pas, bon bah ce mouvement reste fort, c'est-à-dire que le bitcoin peut continuer de purger, tant qu'on reste dans cet enfoncement stupide, comme on l'avait vu au niveau du momentum aussi, le momentum était clairement baissier, et l'idée toujours d'ailleurs, et pareil pour le RSI, donc qu'est-ce qu'on voudrait voir pour voir un squeeze, bon bah par exemple sur le RSI, on voudrait voir un petit W se mettre en place, comme ceci, on pourrait se dire, ok, le bitcoin peut respirer un petit peu, peut aller liquider un petit peu de vendeurs, mais voilà, donc pour l'instant, bon bah ce mouvement ici est clairement baissier, la dynamique est clairement baissière, et les berges se contrôlent le mouvement, et en tout cas nous en daily, pour inverser ce mouvement, maintenant ce qu'on voudrait voir, c'est un W tout simplement, et hier comme je disais dans le discord, je me disais, si le premier arrêt cède, malgré toute cette liquidité vendeuse ici, parce qu'il y a énormément, on parle en plusieurs centaines de millions, je me dis, enfin je disais dans le discord, si ici ça cède, ça risque de partir sur un couteau, parce que si les market makers trouvent plus avantageux, d'aller liquider les bulls, malgré toute la liquidité vendeuse ici, tous les shorters qu'ils ont shorté ici, c'est qu'ici on a énormément de gens, qui sont en gros levier, et qu'il y a énormément de bulls à liquider en fait, voilà si le market maker trouve plus rentable, de liquider les acheteurs, malgré toute la liquidité vendeuse qui a été exécutée ici, c'est qu'on n'imagine pas toute la liquidité acheteuse qui a été exécutée ici, et tous les bulls en fait qu'il y a à liquider, et le truc qu'on va demander d'attendre de voir, c'est jusqu'où ce marché peut purger, et encore une fois je me répète, maintenant ce qui nous intéresse c'est la zone de rechargement, et ce qu'on veut voir aussi pour réinverser ce mouvement, maintenant c'est un W, donc tant qu'il n'y a pas de W, bon bah ce marché sera amené à purger, et ce qu'on attendra de voir, bon bah c'est si le W, si le W peut se mettre en place, comme on l'a attendu ici très longtemps, rappelez-vous, depuis le top de juin 2019, le W ne s'est montré qu'en décembre, voilà, donc est-ce qu'on a besoin justement, d'aller faire un retour en zone de rechargement ici, pour dégager tous ceux qui sont rentrés un petit peu en fomo là-dedans, pour aller se retrouver dans la zone de rechargement de short, au niveau de l'halving, bon bah c'est la question qu'on peut se poser, surtout qu'on a cassé notre premier arrêt, vraiment je trouve bizarre, ici que ce top soit posé maintenant, ça m'invite vraiment à penser que là, bon le but c'est de dégager tous les acheteurs, et d'aller faire un rallye pour l'halving, je pense vraiment le marché dans cette optique, voilà, donc à étudier au cours des prochaines semaines, mais je pense que voilà, le marché a besoin de dégager un petit peu d'acheteurs, pour pouvoir reprendre son rallye, ce que je trouve bizarre, par contre en revanche, bah c'est qu'il y a énormément d'acheteurs en fait, qui attendent ici, c'est ça que je trouve bizarre, enfin je vois pas le marché en fait, désolé de dire ça, mais offrir l'opportunité de rentrer à tout le monde, et de faire un rallye, et de faire gagner tout le monde, enfin ça me parait assez ouf, surtout que le sentiment a l'air encore extrêmement bullish, que les gens cherchent à acheter, donc voilà, je trouve ça extrêmement bizarre, si le marché vient se garer ici, et qu'en fait il se reverse ici, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne titiller, la zone de bottom ici, donc entre les 7000 et les 6004, ça ne m'étonnerait pas, voilà de secouer un petit peu le marché, voilà le mouvement check out, comme je l'expliquais sur Ethereum classique, mais ça me parait bizarre, si tout le monde va acheter ici, ça me parait vraiment bizarre, que le marché offre l'opportunité de rentrer à tout le monde ici, et de faire le rallye pour la living, ça me parait vraiment bizarre, mais en tout cas à surveiller, à surveiller pour l'instant, bah on ne sait pas plus, rappelez-vous nos gammes dans le volume profile, il y a un gap ici, donc voilà on pourrait retravailler le premier arrêt un petit peu, et après ensuite se diriger dans la zone de rechargement, là où il y a le gap, rappelez-vous entre les 7008 et les 7005, mais rappelez-vous les gaps ça agit comme des aimants, ça attire le cours, donc ça sera probablement amené à être comblé, vu que notre premier arrêt est en train de céder, et que ce gap se trouve dans la zone de rechargement, donc ça me parait être des targets réalistes, donc voilà pour le Bitcoin, je ne vois rien de plus à dire, à part que maintenant, bon bah les bursts sont en contrôle du mouvement, et je me répète encore une fois, la prochaine zone qui vous intéresse, c'est les zones de rechargement, comme je vous l'aurai abaché sur les altcoins, d'ailleurs maintenant on va aller sur les alt, comme je vous le disais, on ne rentre jamais dans des mouvements paraboliques, on trace tranquillement nos zones de rechargement, pour les plus agressifs, le premier arrêt, personnellement, pas de premier arrêt pour moi, comme je l'ai dit, c'est toujours la zone de rechargement, c'est beaucoup trop agressif pour mon profil, le premier arrêt, j'ai aucune stratégie d'ailleurs, sur le premier arrêt, à part des setups ABG à le céder, donc comme je le disais, attendre les trois creux, la structure etc, mais bon pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, donc moi ce qui m'intéresse maintenant, sur Ethereum, c'est la zone de rechargement, personnellement, un smiling setup avait été déclenché ici, les profits totaux ont été pris ici, comme je le disais aussi, on était dans la zone de rechargement, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est dans un méga range, entre les 80$, grosso modo les 350, donc comme je le disais, gestion du risque à faire, dans la zone de rechargement de short, si vous êtes des investisseurs, vous avez acheté en bas ici, il y avait une gestion du risque à faire, donc de sécuriser les positions, à mon sens, au minimum, donc maintenant, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est la zone de rechargement, donc là on est en train de travailler, le premier arrêt, pour l'instant, les bulls ne se montrent pas, nos market structures sont confirmées aussi, donc maintenant, les bears semblent avoir le contrôle, sur Ethereum, et dans un range que vous cherchez à acheter, bon bah c'est le bas du range, et là, ce qu'on peut voir, c'est les zones de rechargement, dans une zone de rechargement, donc maintenant, cette zone, la zone des 180$ et 150$, on nous intéresse énormément, et si on cherche à acheter ce marché, comme je dis, si j'étais acheteur, je chercherais à le faire, dans cette zone maintenant, encore une fois, ce que j'aimerais voir, c'est tout simplement, ici, de voir un beau W se dessiner, donc là je parle pour les investisseurs, et pour ceux qui tradent, comme moi, le smiling setup, donc là c'est plus pour du swing trading, bah de voir encore une fois, la confirmation momentum, et la structure, en tout cas, en tant qu'investisseur, maintenant, ce que vous voulez voir, c'est un retour dans la zone de rechargement, et voir ce qui s'y passe, donc d'attendre un beau W comme ceci, Ripple, j'irai dessus en dernier, alors, pour Litecoin, bon bah Litecoin, c'est la même chose, la marquette structure est bien confirmée, ici on a un M, quand le marché de souris, c'est qu'il est prêt de voler ton argent, le premier arrêt est cassé, donc l'objectif maintenant, c'est la zone de rechargement, entre les 53$ et les 46$, donc voilà, encore une fois, c'est la même chose qu'Ethereum, ce qu'on voudra voir ici, c'est un W se dessiner, je vois rien de plus à dire, on va aller sur le momentum, vite fait, et donc ici, avec quand même, voilà, des triples divergences, vraiment même des quadruples divergences, qui ont été confirmées, ensuite on est là, la structure de marché, au niveau du premier arrêt, donc voilà, les berths sont montrées extrêmement ici, on se sont montrés extrêmement agressifs, pour retourner ce marché ici, on n'a pas réussi à céder le premier arrêt, comme vous pouvez le voir, voilà, le premier arrêt n'a pas cédé, donc ici, c'est un mouvement tendancier, qui est toujours bearish, donc l'objectif des berths, ce sera d'aller casser le bottom des 37$, mais pour l'instant, nous c'est pas ce qu'on privilégie, ce qu'on privilégie, c'est le retour en zone de rechargement, et on verra justement, si les boules arrivent à se montrer, dans cette zone de rechargement, encore une fois, pareil, pour le smiling setup, vous voulez voir une divergence haussière, donc une confirmation momentum, ça peut être un WRC, un WMACD, le bien institutionnel, donc ça, ça dépend de vous, personnellement, c'est une divergence MACD, et ensuite, ce que vous voulez voir, très important, la structure qui vous montre, que le marché est prêt à se retourner, donc là, on va pouvoir aller sur le Bitcoin Cash, donc Bitcoin Cash, pareil, jusqu'à preuve du contraire, comme Ethereum, bah qu'est-ce qu'on voit, si on passe en monde flea, bah on voit une méga battle zone, pourquoi battle zone, bah parce qu'on peut soit faire un W, soit un M, donc moi, quand c'est ça, quand c'est soit un W ou un M, j'identifie ça comme une battle zone, une zone de combat, donc au final, ça se traduit comment ? Par un range, l'objectif dans un range, bah c'est de vendre le haut du range, et de racheter le bas du range, donc maintenant, la zone qui nous intéresse, c'est encore une fois, comme je vous le rabâche, c'est la reload zone, surtout dans les mouvements paraboliques, on n'achète jamais un mouvement parabolique, on achète un marché quand il est horizontal, donc voilà, maintenant, ce qui nous intéresse, bah c'est la zone de rechargement, et encore une fois, ce qu'on va voir, c'est un W, donc voilà, là, le marché donne une leçon à ceux qui FOMO, faut jamais FOMO, comme je vous le dis, on n'achète jamais un marché qui est vertical, les pros le vendent, et ils le rachètent, quand le marché est horizontal, maintenant, ce qu'on va voir, c'est que le marché soit horizontal, dans la zone de rechargement, donc pour BCA, je ne vois rien de plus à dire, donc zone de rechargement, donc je vais préciser les prix, qui est entre 293$ et 241$, donc maintenant, on va aller sur le BNB, si je le trouve, voilà, donc BNB, c'est encore la même chose, on n'achète jamais un marché qui est vertical, donc ici, M. Hogan a été content, on a bien retracé en moitié moins de temps ce mouvement, donc voilà, M. Hogan est content, on a essayé d'être premier arrêt, on n'est pas venu chercher la zone de rechargement de short, donc vraiment, BNB, BTC, je le mets dans le même sac, assez bizarre, mais voilà, maintenant, encore une fois, BNB est déjà dans sa zone de rechargement, on est déjà venu taguer, et ce qu'on attendra de voir, bon bah c'est si un W peut se mettre en place ici, voilà, si un W peut se mettre en place ici, zone de rechargement dans une zone de rechargement, donc entre les 17$ et les 15$, mais voilà, encore une fois, le marché punit ceux qui rentrent, trop agressivement dans des mouvements, des mouvements paraboliques, tout simplement, et les mouvements paraboliques, ça se termine très souvent mal, avec un blow of top, bah c'est ce qu'on a eu sur le BNB, c'est ce qu'on a eu sur pas mal d'Haltcoin, qu'on ira voir aussi après, et comme on peut le voir aussi, il y a des gaps au niveau du volume profile, donc on en avait identifié ici, ici, et celui qui est dans un rechargement se trouve entre les 17$ et les 16$, donc voilà, dans cette zone à peu près, donc ce qu'on attendra de voir encore une fois, c'est si un W peut se mettre en place, donc que le marché soit vertical, comme il l'avait été ici, et qu'il nous avait prévenu de ce rallye, voilà, donc le baissage c'est fini, je vois pas grand chose d'autre à dire, d'H c'est la même chose, je me répète, on achète jamais un marché complètement vertical, on trace nos zones de rechargement, on attend tranquillement les zones de rechargement, donc voilà, maintenant on arrive dans la zone de rechargement, on était venu aussi chercher la zone de rechargement de short, donc maintenant zone de rechargement d'achat, encore une fois, ce qu'on attendra, c'est que le marché soit vertical, horizontal, pardon, et de voir un beau W se dessiner, au niveau du momentum, il n'y a rien du tout, pour l'instant le momentum est toujours baissier, donc je vais mettre le volume là, donc voilà, même au niveau du volume, pour l'instant il n'y a rien du tout, ici c'est très moche, donc voilà, Dash on attendra de voir s'il est capable de structurer quelque chose dans la zone de rechargement, mais en tout cas pour les investisseurs, maintenant la zone qui vous intéresse, elle est entre les 80 et les 61 dollars, toujours attendre les zones de rechargement, Algo USD, pareil, mouvement parabolique, ça se termine très souvent mal, on peut voir que, Algo, il ne l'a pas cassé son premier arrêt, fortement rejeté, donc maintenant, il y a deux choix qui s'offrent aux investisseurs, c'est soit d'acheter le pullback, donc le wake of check, chose qui a été faite, donc de revenir acheter la neckline, ensuite à la confirmation de ce double W Weekly, donc une structure qui est très bullish, et pour les plus prudents, qui est plus dans mon cas, ça peut être de faire le shark setup, donc des conditions shark setup pour l'investissement, c'est à dire de revenir acheter la zone de rechargement, qui se trouve entre les 29 centimes et les 23 centimes, donc personnellement, si j'étais acheteur de Algo, je surveillerais la zone entre les 24 et les 29 centimes, et si j'étais investisseur, bon bah c'est ce que je chercherais à acheter, et encore une fois, j'aimerais bien y voir un beau W se dessiner, et se dire, ok on a purgé ici tous les gens qui sont rentrés en FOMO, et on est prêt à reprendre ce rallye, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc personnellement, j'attendrai un retour en zone de rechargement, on va aller sur le Tezos, donc Tezos, voilà Tezos, mouvement parabolique, grosse réjection, dans la garage jaune, on a dépassé un petit peu même, donc pour l'instant, Tezos qui maintient son premier arrêt, donc on va le noter, très intéressant, donc si Tezos lui maintient son premier arrêt, bah il pourrait repartir comme ceci, refaire sa petite vie, si le premier arrêt cède, d'ailleurs il faudra surveiller la zone de rechargement de short ici, parce qu'on peut être dans le cadre du scénario blow of top, je l'ai expliqué dans la doc, dans une petite doc que j'ai fait, dans l'explication du blow of top qui est disponible dans le discord, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs, c'est à dire qu'on vient taguer le premier arrêt, ici on fait le dead cat bounce, le retour en zone de rechargement de short, et ici on nous imprime un gros M, qui nous invite à penser que ce rallye est terminé, et la prochaine zone qui nous intéresse, c'est la zone de rechargement encore une fois, donc pareil pour les investisseurs, la zone qui vous intéresse toujours c'est la zone de rechargement, on achète jamais un marché qui est complètement vertical, c'est pour ça que personnellement je disais que je ne pouvais pas acheter de Tezos, je ne peux pas acheter un marché qui est vertical, et si je veux acheter de Tezos, j'attendrai tranquillement dans la zone de rechargement, qui est maintenant entre les 1,97$ et les 1,44$, et comme on l'a dit, le premier arrêt pour l'instant a l'air de tenir, donc l'objectif des boules c'est d'aller chercher un nouveau plus haut, donc ne soyez pas étonné si Tezos va chercher un nouveau plus haut, mais en tout cas encore une fois, vous devez focus la zone de rechargement, c'est à dire que si le marché décide de repartir à la hausse comme ceci, la zone de rechargement elle s'étend, mais en tout cas si vous êtes des investisseurs, c'est la zone qui vous intéresse, vous ne pouvez pas acheter un truc qui est vertical comme ça, vous devez acheter un truc qui est horizontal, et le Tezos si vous avez prévenu qu'il allait partir, quand je vois la charte vraiment, même on en parlait déjà au mois de novembre il me semble, on les voyait les W weeklist dessinés, on savait qu'il se passait quelque chose, j'en avais fait une vidéo même sur Tezos BTC, Tezos USD etc, on voyait que contre le BTC les W se commença à se mettre en place, qui étaient déjà structurés même, on voyait que contre le dollar c'était en train d'être structuré, un bon gros W Montfly donc qui est très puissant, et vous le voyez ici, le W ici le marché vous prévient une première fois, le marché vous prévient une deuxième fois, il vous prévient une troisième fois lorsqu'il fait ce gros W, donc c'est pas quand c'est vertical que il faut acheter, il faut acheter quand c'est horizontal, quand le W se fait ici, et voilà après il faut laisser le marché être vertical justement pour le vendre, et c'est ce que les professionnels font en marché vertical, et c'est ce qui fait ces grosses réjections, parce que les pros prennent leur profit, les pros ont acheté quand c'était horizontal ici, donc c'est ce que vous attendez de Tezos, c'est de n'importe quel asset, c'est que le marché soit horizontal, alors est-ce qu'on va aller dans la zone de rechargement maintenant, on n'en sait rien, tant que le premier arrêt est maintenu, c'est pas l'objectif, l'objectif c'est de revoir des nouveaux plus haut, mais si le premier arrêt cède, vous savez que la prochaine zone qui vous intéresse, c'est la zone de rechargement, comme j'ai dit entre les 1,96$ et les 1,41$, pour recharger en Tezos, si vous voulez recharger du Tezos, comme son nom l'indique la zone de rechargement, et on va terminer justement avec le Ripple, et Ripple j'en parle beaucoup en ce moment, parce que je sais qu'il y a énormément de gens, donc je veux dire XRP, désolé, il y a énormément de gens qui me suivent dans le XRP, d'ailleurs on m'avait lâché un commentaire, on me disait, oui t'as investi dans XRP, tu fais des vidéos dessus pour que les gens investissent, etc, j'ai absolument pas de XRP, pour être totalement transparent, comme je vous ai dit, personnellement j'attends le W Weekly, s'il se montre, je serais prêt à déclencher des little, une little old lady sur le XRP, d'ailleurs je vous prépare une doc en USD, dans laquelle ça peut être intéressant, de déclencher des little old lady, parce que je l'ai fait contre des altcoins, enfin je l'ai fait sur les altcoins contre le Bitcoin, mais là je vais la faire sur les altcoins contre l'USD, pour ceux qui veulent accumuler du fiat, qui ne veulent pas accumuler de Bitcoin, d'ailleurs je suis en train de me mettre une petite stratégie là-dessus, donc c'est pour ça que je vais vous sortir une doc très prochainement, je vais prendre toutes les altcoins, je suis en train de voir ça avec mon collègue, il est en train de me donner les watchlists, justement de USD, USD, TT, USD, etc, là où c'est possible justement d'acheter des altcoins contre du dollar, ou du TTR, ou de l'USD, enfin du TUSD, voilà du TUSD vous avez compris, pour vous faire des talks de little old lady, et pourquoi je parle du XRP, parce que à mon sens XRP est très intéressant, au niveau du retour sur investissement, pour déclencher des little old lady, comme vous le voyez, c'est ce qu'on recherche, récupérer des doubles assez rapidement, donc XRP est dans cette configuration, mais ce qui nous manque encore une fois, c'est la structure en WUQ, qui nous annonce que Ripple, XRP est prêt à effectuer un counter rally, donc un rallye contre tendance, et pour l'instant ce n'est pas le cas, d'ailleurs on m'avait dit, pourquoi tu attends les WUQ, XRP est part sans prévenir, etc., mais XRP est part pas sans prévenir, quand un marché est prêt à partir, il nous le montre, et XRP nous l'a montré plusieurs fois par le passé, ici premier WUQ, deuxième WUQ, troisième WUQ, quatrième WUQ, dans ce méga WUQ, qui est un WM, donc vous voyez, XRP il prévient, je vais passer en line pour que vous puissiez voir, parce qu'en candle, j'avoue que ça peut être compliqué, mais vous voyez ici, tous ces WUQ, XRP il prévient qu'il est prêt à partir, comme n'importe quel asset, le XRP il n'est pas parti, parce qu'il a voulu partir, non il est parti, parce qu'ici il y a des big boys, qui ont posé un énorme bottom, qui ont accumulé pendant d'énormes mois, pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, et voilà, la résolution de plusieurs WUQ, qui donne ce genre de mouvement épique, parce que les big boys ont récupéré toute l'offre ici, et après ils ont pu pousser ce marché très facilement, et ben c'est la même chose, ce qu'on veut voir maintenant nous, c'est de se dire, ok les big boys ils ont décidé de poser un bottom sur le XRP, pour l'instant ce n'est pas le cas, ce qu'on veut voir c'est si un WUQ, encore une fois, qui peut se mettre en place, et si c'est le cas, on se dira, ok les big boys ils ont décidé de mettre un bottom, et ce marché est prêt à partir, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, je peux aller même au bottom, donc je vais passer en log, ce sera plus facile, hop, comme ceci, donc je peux même aller à ce bottom ici, à ce rallye qui a été déclenché, mais c'est la même chose, c'est la même chose, qu'est-ce que vous voyez ici, ben un WUQ se mettre en place, le marché a prévenu qu'il était prêt à partir, ici vous avez la cassure, et hop le marché part, donc voilà, même Ripple prévient, le Ripple ne part pas comme ceci, les plus débutants pensent que Ripple peut partir, je veux dire XRP désolé, qu'XRP part sans prévenir, mais non, XRP il nous montre qu'il est prêt à partir à chaque fois, à chaque fois il nous fait le beau WUQ, et ensuite il part comme n'importe quel asset, donc c'est pour ça que nous, c'est la structure qu'on surveille, et comme je le disais, au niveau de la psychologie, et au niveau de ce que je vois sur le volume, au niveau de ce que je vois sur William, au niveau de ce que je vois sur le momentum, donc je vais répéter, mais vous voyez ici, le volume acheteur commence à être croissant, donc s'il y a clairement des acheteurs qui sont en train de se réveiller, vous voyez ici le volume acheteur est clairement croissant, donc les acheteurs commencent à se réveiller, William a quitté son enfoncement stupide, donc là très intéressant, la divergence au niveau du momentum est confirmée, donc très intéressant aussi, ce beau W, donc ça m'indique à penser que les boules a récupèrent le momentum, et maintenant on a le retour en zone de rechargement, et comme je le disais, le retour en zone de rechargement nous intéressait énormément, pourquoi ? Bah tout simplement parce que, à mon sens, au niveau de la psychologie, on est en train de décourager les holders, et c'est ce que je veux voir, je veux qu'on décourage les holders, pour les sortir, ou pour vraiment les décourager, et qu'on puisse nous structurer ce WU, qui peut justement lancer le counter train rally, donc qui pourra lancer personnellement ma stratégie Chad, celle alpha double, donc en français vendre la moitié au double, donc tout simplement la little load lady, donc voilà, pour l'instant, tant que je n'ai pas WU, je n'ai rien à faire sur le Ripple, et le Ripple ne m'invite pas à penser qu'il est prêt à partir. Alors, pourquoi 1,30$ comme vous avez pu le voir dans le titre ? Bah pour moi, en cas de counter train rally, un objectif réaliste, ce serait le premier arrêt, donc 1,30$, la règle de GAN nous targete un Ripple, un XRP pardon, à 1,72$ pour fin 2020, donc est-ce que ça veut dire qu'on va aller à 1,72$ ? Non, en tout cas c'est ce que nous dit la règle de GAN, GAN nous dit que le marché peut être amené à retracer de moitié, en moitié moins de temps tout ce mouvement, donc se retrouver à 1,72$ en fin d'année. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller ? Absolument pas. Tout comme on peut y aller, mais est-ce que ça veut dire qu'on va absolument y aller ? Non. Ok, ça c'est juste la règle de GAN, et en tout cas c'est cette règle, je l'inclus dans ma stratégie, l'isolo de Lady, donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de cette règle de GAN. En tout cas, pour l'instant, qui contrôle le marché sur XRP ? Bah c'est les bears, les bears contrôlent ce marché, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des creux et des sommets descendants, donc voilà, les bears contrôlent, et pour inverser ça, ce qu'on veut voir justement, c'est le W-U-Clip pour voir le creux descendant, le sommet, le creux ascendant, donc le creux plus haut, et ensuite le nouveau sommet plus haut pour inverser la marquée de structure, pour l'instant, le ripple du XRP, pardon, nous fait que des M, nous fait que des M, et nous ce qu'on veut voir, c'est un W pour inverser ça. Surtout qu'on est de l'autre côté de la trendline, rappelez-vous, un break de trendline, c'est pas suffisant, ce qu'on veut voir derrière la trendline, bah c'est la structure, et pour l'instant, la structure, on ne l'a pas, donc c'est ce qu'on va surveiller. Donc là, je vais aller en daily, donc pour ceux qui souhaitent, par exemple, faire du dollar cost averaging sur XRP, donc c'est-à-dire de lisser vos achats, bah encore une fois, les zones de rechargement vous intéressent. Donc comme je l'ai dit, sur tous les autres assets, et dans toutes les vidéos que je fais, dans tous les briefs, la zone de rechargement vous intéresse. Sur XRP, on est dans la zone de rechargement, donc ce que vous voulez voir maintenant, c'est un W se mettre en place, comme on l'avait eu ici, vous voyez ici, un W dans un W, et hop, le rallye se fait, bah c'est ce que vous voulez voir, vous voulez voir un W se dessiner ici, et personnellement, vu que j'ai plus un profil moyen, long terme, et que j'aime bien lancer des stratégies, le W weekly ici. Tant qu'il n'y a pas de W weekly, je ne dirais pas que XRP est prêt à partir. Par contre, s'il nous fait le W weekly, alors on se dira, ok, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, le marché est prêt à effectuer un 40ème rallye, donc un rallye contre tendance, et XRP pourra retrouver des prix plus haut courant 2020, si ce W weekly se forme, s'il ne se forme pas, bon, l'objectif des berths, c'est de pousser le marché plus bas, ok ? Donc là, du coup, je vais aller sur XRP, BTC, donc je ne sais plus, j'avais choisi quoi, donc on va aller sur Bittrex, donc voilà, donc au niveau du XRP BTC, ce qu'on veut voir, c'est que XRP puisse aussi, encore une fois, nous structurer le W, vous commencez à connaître, pour nous indiquer qu'il est prêt à surperformer le Bitcoin, donc c'est-à-dire qu'il est prêt à prendre de la valeur contre le Bitcoin, donc c'est-à-dire que si le Bitcoin gagne de la valeur contre l'USD, et que l'XRP gagne de la valeur contre le BTC, il va gagner encore plus de valeur contre l'USD. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc ici, on a bien réussi à break la trendline, mais rappelez-vous, ce n'est pas suffisant, ce qu'on va voir maintenant, c'est le W se dessiner, je vais aller sur le momentum, et voilà, sur le momentum, on a la belle divergence qui est présente, donc maintenant, ce qu'on attend, c'est la structure, on attend que la structure se mette en place, et si elle ne se met pas en place, ça ne nous indiquera pas qu'XRP est prêt à surperformer le Bitcoin, donc voilà, à surveiller le niveau des 3767, voilà, et ça nous indiquera qu'on est prêt à faire un countertrain rally, donc encore une fois, je me répète que XRP est prêt à surperformer Bitcoin, voilà, donc je vais repasser en USD, donc j'avais choisi ByteStom, que je ne dis pas de conneries, donc voilà, maintenant, ce que vous voulez acheter, c'est un marché qui est horizontal, XRP ici, bon bah il est assez horizontal, mais ce qui manque, encore une fois, c'est la structure qui nous montre, qui nous montre que les big boys ont posé un bottom, et pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc s'ils veulent continuer, si les bears ont assez d'énergie pour continuer de pousser le XRP plus bas, ils le feront, et ce qu'on attendra, bon bah c'est un W plus bas, par exemple, si ce bottom ici, temporaire des 17 centimes est cassé, voilà, maintenant ce qu'on attend de voir, comme je le répète, c'est si la zone de rechargement trouve acheteur et qu'on est prêt à inverser ce marché pour nous dessiner le W 8 clic, il nous montrera que XRP est prêt à effectuer un countertrain rally, donc voilà, je vais être le plus clair possible, c'est pour ça que je me répète énormément, voilà, c'est pour ça que je me répète énormément, je suis vraiment désolé, donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait assez le tour, donc demain je parlerai d'autres altcoins, on pourra revenir sur EOS, NEO, je sais pas, XLM, ADA, MATIC, je sais beaucoup demander, peut-être Chiliz aussi, je ne l'ai pas ajouté, d'ailleurs je vais l'ajouter maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent Chiliz et j'oublie assez souvent, donc hop, je vais commencer déjà à l'ajouter, donc voilà, demain on ira voir Chiliz, etc. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activez la petite cloche, comme ça vous êtes notifié de tous les briefs, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, vraiment n'hésitez pas, on est plus de 5500, donc voilà, n'hésitez pas à venir échanger avec la communauté, moi je vous souhaite une excellente journée, allez ciao tout le monde.